hey coucou les amis comment allez vous c'est ratus9 moi ça va super j'espère que vous aussi alors comme vous le constatez excusez moi on se retrouve sur un tout nouveau épisode qui est spinty west alors spinty west qu'est ce que c'est pour ceux qui ne savent pas qu'ils n'ont pas connu le jeu ou qui ne le connaissent pas alors tout simplement spinty west a été développé par ovi et mg mjn enfin bref voilà qui est tout simplement un jeu russe voilà je sais je suis pas d'action complètement pour eux c'est pas moi c'est pas aujourd'hui donc tout simplement voilà quoi c'est un jeu russe et le but du jeu tout simplement est de faire des librais d'un point a au point b mais qu'il faut récupérer qu'après on va débrouiller ça et le gameplay principal et ben de pas rester embourbé parce que vous allez voir c'est un jeu où on peut rester embourbé complètement n'importe où et n'importe quand c'est un jeu dans la pampard en quelque sorte et vous allez voir toute façon je vais on verra tout ça dans le gameplay avant tout pour ceux qui ne savent pas comme j'ai qui ne connaissent pas le jeu je vais vous présenter vite et bien comment ce comment se constitue déjà le menu alors premièrement vous avez le mode jouer qui est ici voilà nous avons les cartes le mode simplifié qui donne la possibilité de secours dans les garages débloqués et plein d'autres choses pour ceux qui le voient et le mode simulation qu'on utilisera pas parce qu'il est beaucoup 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 très très complexe et beaucoup trop dur voilà donc je n'utiliserai pas et le mode multi joueurs je pense que beaucoup appréciera ce mode là parce que c'est un jeu quand même en solo il est bien on soit un peu chier à la longue mon but qui je pense qu'il ya moyen s'éclater vraiment voilà donc après vous avez le mode continuer que je vais pas faire ce que j'ai déjà fait une partie donc si je fais continuer on va retomber sur une partie précédemment commencé donc nous on va commencer de 0 nous avons les succès donc vous avez des succès à débloquer je ne sais plus lesquels parce que moi je n'en ai pas fait donc je vais pas vous les montrer vous avez les contrôles alors en contrôle actuellement nous n'avons que le clavier ou une magnétique box ou un volant compatible xbox tout simplement voilà donc moi ce que je vais faire aujourd'hui je vais utiliser la manette parce que c'est vrai que vous pouvez voir pour ceux qui ont participé à mes lives j'utilise un volant qui est un volant sponsorisé par xbox donc c'est un volant xbox de cours voilà donc qui est compatible avec ce jeu par contre si vous avez une manette xbox vous pourrez jouer avec ce jeu vous pourrez jouer avec voilà si vous n'avez pas de manette ni le volant vous jouerez au caravé après il y a des émulateurs auxquels vous pouvez utiliser pour pouvoir faire en disque de clavier à la place mais bon moi je le fais pas j'ai pas envie de me casser la tête en sachant que j'étais au volant donc voilà et vous avez ce qui est cool de source le paramètre alors moi j'ai paramètre j'ai refait j'ai fait à ma façon voilà donc j'ai tout activé ici des distances du niveau de détail donc c'était de l'herbe champ moyen quels étaient des particules en haut et quels étaient déchets d'air en haut avec la déformatation déformations 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 la déformation géométrique du terrain que j'ai activé et le filtrage des textures anisotropes x2 donc voilà ce qui est du menu ici ensuite dans le menu nous avons le menu des langues voilà je pense pas que vous le verrez avec la caméra malheureusement je pourrais vous verrez pas mais en haut à droite parce qu'il y a la caméra bien sûr ça sera en haut à droite vous avez le menu vous pouvez changer votre langue donc moi je demande français c'est logique parce que je suis français je parle français je ne parle pas d'autre langue pas encore du moins j'ai pas essayé voilà donc nous on va commencer tout de suite par le mode jouer on va choisir une carte donc qu'est ce qu'on a donc on a volcan côte la colline pleine et traverser la rivière alors traverser la rivière me plaît bien parce que voilà il ya de la rivière c'est beau machin mais je vous promets qu'elle est hyper hyper complexe donc nous on va prendre une carte simple simple parce qu'elles sont toutes aussi compliquées l'une que l'autre mais il y en a des plus simples donc ça va bien savoir donc on va prendre on va prendre tout simplement la colline allez j'ai dit la colline avant que j'ai pris la nuit donc vous voyez colline on va prendre la colline voilà qu'on va faire maintenant démarrer parti quand c'est une nouvelle partie la prévention actuelle la partie serait perdue parce que nous on n'a pas d'utilité alors avec quel véhicule excusez moi je me prendrai ma chaise parce que je me casse sur la roue qu'est ce qu'on a alors nous avons un véhicule ce qui est logique un camion avec une caisse c'est tout bordel et nous avons que ceci merde je pensais avoir autre chose c'est pas grave alors là qu'est ce qu'on a alors ici on nous avons l'installateur des dispositifs et remorques qu'on a sur le véhicule vous pouvez voir ici c'est tout au moins disponible parce que j'ai ça actuellement qui est installé donc l'attache utilitaire si je la fais complètement sauter qui est très mal foutue parce que pour le choper c'est très complexe vous pouvez voir j'ai un petit menu là qui est désinstallé si je me mets comme ça je le vois si je me mets là je ne le vois plus voilà tout simplement on voit très mal donc il faut bien se placer à un certain endroit pour pouvoir bien le repérer voilà donc on va le retirer et on va s'installer tout simplement quelque chose qui va nous servir pour pouvoir aller chercher ce qu'on a besoin donc trailer 4 non grande remorque non parce que pour la grande remorque là il nous faut comme vous pouvez le voir il nous faut une attache une sellette d'attache et tout ça donc tout ça je vous le montrerai dans le prochain épisode au fur et à mesure des épisodes plutôt parce que je ne dis pas que je vous ferai un let's play mais je pense faire une fois un épisode quand j'ai envie comme ça ce qu'il faut je peux être ça peut être tous les jours comme ça peut être une fois par semaine ça dépend voilà quand j'ai envie je joue quand j'ai envie aussi voilà donc nous on va installer ça juste la petite benne et on va mettre les grosses roues regardez la différence paf voilà là on se travaille avec des grosses roues complètement énorme je pense qu'on va exploser le terrain avec ça ça va être excellent voilà seconde d'eau je vais vous parler aussi de la qualité graphique et physique et magnifique sur ce jeu vous allez voir allez époustouflante je pense même vous l'avoir déjà dit mais je crois que je me radote bon c'est pas grave et nous pouvons aussi installer une remorque malheureusement je vais pas le faire tout de suite pour que vous savez quoi peut porter les chargements on va la mettre parce que si on la met pas non on la mettra pas non laissez tomber on ne mettra pas de remorque non c'est une mauvaise idée en fin de compte donc pour changer la vue tout simplement vous n'avez que deux vues vous appuyez sur la touche 1 qui est donc votre clavier à côté de la touche A vous avez la vue de face et la vue de côté les caméras sont complètement dobées sur ce jeu je le reconnais tous ceux qui n'ont jamais joué c'est une des caméras complètement dobées apparemment deux mises à jouer qui annoncent qu'ils veulent faire les caméras intérieures donc j'aimerais bien c'est vrai voilà qu'est ce qu'on nous avons donc ensuite nous avons le bloc différentiel et toutes les roues donc pour activer le bloc différentiel sur la touche de votre clavier vous appuyez sur tapez e pour bloquer pour activer du moins excusez moi toutes les roues voilà parce que à chaque fois je me trouve c'est la touche E et le bloc différentiel c'est la touche Q Q c'est votre clavier voilà simplement et nous avons ici la boîte de vitesse que je n'utiliserai pas pour ceux qui se posent la question que je n'utiliserai pas parce que ça m'intéresse pas et j'aime pas pour la touche frein des stats ou appuyez sur espace vous avez le frein des stats pour le treuil question que beaucoup se pose qui ne savent pas pour ceux qui jouent déjà qui ne savent pas comment avoir le treuil je vais vous montrer vous allez voir ça coûte de source et c'est simple vous n'avez pas besoin d'être intelligent donc vous appuyez sur la touche V pour votre clavier ou peu importe vous faites dans le menu avancé là c'est pareil mais le plus simple raccourci est par clavier vous faites la touche V et vous voyez les points ici c'est le petit treuil que vous avez vous en avez deux à l'avant voilà qui permet de vous traiter n'importe où et à l'arrière qui permet aussi de vous sortir du pétrin quand vous êtes coincé bien sûr à condition bien sûr vous ne pouvez pas attacher le treuil ou mur comme ça ça ne marche pas vous voyez on ne peut pas il faut attacher le treuil à un arbre qui a un point si vous voyez un point sur un arbre une partie comme un véhicule vous pourrez attacher votre treuil et pour l'activer votre treuil ce sera après une fois activé bien sûr vous quittez le mode avancé vous laissez bien le treuil et vous faites la touche F et avec la touche F et bien votre treuil vous allez l'activer et pouvoir vous débloquer tout simplement voilà ensuite ce que je vais vous montrer qui est le plus important c'est la map voilà la map voilà la map c'est ici vous voyez c'est tout ça c'est tout ceci voilà nous le but est d'aller là dans le bois alors tout simplement comme vous voyez on n'a pas de découvert on n'a pas exploré les routes on n'a rien avec des routes inconnues donc nous ce qu'on fera on le fera au fur et à mesure sur cette map tout simplement donc nous on va se rendre directement au poids du bois pour chercher notre première cargaison et dans le second épisode on ira ici objectif pour livrer notre cargaison il nous faut huit objectifs je crois que la petite ben vous n'avez pas grand chose actuellement pour pouvoir je pense que c'est deux ou un point je crois par petite ben et pas avoir une cellette je crois pas avoir des plus grands bois je crois qu'un autre point à moins que les amis c'est qu'on va pas mettre la petite ben on va pas se faire chez la vie on va faire ça hop voilà et on va prendre carrément alors j'ai dit bien carrément le pot d'échapponade frontal bien sûr et on va mettre ici une base de recul non ça m'intéresse pas du tout remorque c'est un trailer 4 alors malheureusement nous ne pouvons pas ce qu'on a là bas non non la baigne il faut la désinstaller voilà et nous avons support à bois citant de carburant remorque j'ai couvert on va prendre le support à bois et on va attacher le support de ronda moyen magnifiquement déjà le bruit bon on va pas reprocher voilà on avons maintenant on a la petite remorque ici attaché à l'arrière donc la remorque va pas nous poser trop trop de problèmes pour la conduite du véhicule donc voilà et maintenant nous avons ici aussi pour passer un petit point à droite une ligne rouge qui va nous indiquer la route à suivre ou sinon vous pouvez vous servir de la rose des vents qui est ici avec la flèche rouge en clair qui vous indique la direction vous pouvez suivre donc le nord et la flèche blanche je sais plus du tout ce qu'elle signifie je regarde ou dites moi dans les commentaires ce que c'est une question là-dedans je suis archi nul voilà donc sans plus tarder on va commencer assez blablater je vais maintenant vous montrer le gameplay du jeu donc voilà donc pour m'attacher pour avancer avec nos véhicules à moi vous avancez avec les touches directionnelles de votre clavier pour ceux qui ont un clavier comme tout le monde ou alors moi j'utilise le pavé numérique j'ai tout configuré vous pouvez configurer les touches du pavé numérique pour pouvoir avancer vous configurez vous même vous touchez vous ne vous cassez pas la tête voilà donc nous on va attacher le blocage différentiel tout héros et le blocage différentiel pour pouvoir pas s'embourber parce que si on se bloque on va se retrouver dans la panade par contre graphiquement je suis en lag total donc je pense que je vais baisser ma qualité graphique qui est trop élevé par rapport à ma carte graphique voilà c'est complètement archi d'obé le jeu qui lag légèrement je vais pas pouvoir vous présenter un jeu qui lag donc je vais baisser ma qualité graphique vous m'excuserez je ne peux pas jouer comme ça on va mettre en moyen allez nous n'avons pas mettre pas besoin de mettre en haut on va mettre en bas c'est pas grave on va sur comme ça on va reprendre voilà et je pense qu'on aura déjà beaucoup moins de lag voilà ce qui est déjà un peu mieux donc je pense que je ne pourrais pas faire plus les amis je suis désolé voilà donc regardez déjà aussi la physique du jeu regardez comme elle est belle juste pour vous montrer un petit peu le système de la physique regardez mal placé par contre la caméra voilà regardez moi juste ça la terre comme elle bouge regardez ça c'est joli quand même hein c'est pas dégueulasse par contre non je crois que je vais remettre à mes gt par contre je pense pas que j'avais tant de lag que ça je vais remettre comme c'était je pense pas c'est peut-être que le fait que s'il y a beaucoup de supports à absorber ça va pas être superbe voilà donc on reprend où on en était voilà donc regardez la physique déjà un petit peu comme elle se prend là c'est juste magnifique donc on va se mettre comme ceci après ça peut être aussi la map qui demande beaucoup de ressources que j'ai des maps avec la capture je ne lagais pas comme ça donc voilà donc ça va c'est pas non plus très très légal parce que c'est pas un jeu non plus qui est super à dire qu'il est bien optimisé mais pas à son complet voilà donc de toute façon dans cet épisode là on ira pas jusqu'au bois directement parce que ça fera beaucoup trop long ça va nous prendre limite deux heures pour y aller c'est très très long ce qui paraît pas comme ça regarder la map parce que elle est petite elle est bien non 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 elle est pas si petite que ça quand vous êtes dans le gameplay même vous avez vous vous rendez compte après que c'est énorme le temps que ça peut prendre pour se rendre un point à l'autre voilà donc nous on va déjà traverser cette merde de boue qui complètement si on reste on semble complètement à chier voilà déjà vas-y ouais on a activé toutes les petites frances et regardez là qu'on se retrouve on va se mettre en face pour changer un petit peu c'est plus de lien voilà c'est pas Thomas en bas par contre parce que sinon on se retrouve dans la pièce là par contre pour les phares je ne sais plus comment on les active les amis je sais qu'il y a une façon de faire je crois que c'est la touche F ou non je ne sais plus la touche que c'est pour activer les parts oh qu'est-ce que c'est que c'est horrible ah ah sympa d'accord on passe au moins 1 ok je sais pas ce que j'ai fait enfin j'ai réussi à être gradé avec le clavier c'est excellent voyez vous donc ah mais non je vous dis des bêtises excusez moi et non moi ça c'était la marche arrière voilà ça y est on y arrive on comprend on comprend on comprend on comprend voilà moi ma rose devant me dit de prendre à gauche si je prends à gauche je sais pas pourquoi je suis en guetapant je sens qu'on va faire une chute fulgurante ça va pas être terrible donc on va éviter je pense pas je vais suivre mon instinct parce que si c'est un jeu ou un jeu il faut pas suivre le jeu lui même suivez surtout votre instinct parce qu'on va vous aider le jeu quand vous avez pas découvert les maps parce que vous pouvez pas vous indiquer la route c'est ça je vous montrerai dans le futur dans le futur vous ne pourrez pas sélectionner la route vous pouvez pas mettre plusieurs points tout ça donc avoir une route plus précise là aussi une route vaste donc si vous suivez le gps en lui même vous allez complètement vous retrouver dans la cata voilà erreur faite que j'ai fait en live à plusieurs reprises vous pouvez aussi comme j'ai dit vous me retrouvez en live sur twitch je fais aussi des live sur twitch avec ce jeu et je pense faire aussi d'autres jeux en live aussi mais ça on en reparlera nous vous en faites pas je vais pas trop vous mélanger les passos actuellement nous sommes sur spin-tier donc parlons un peu de spin-tier c'est tout voilà non mais pas vrai ça hein soyons un peu moins quand même sérieux non mais nous sommes sur un jeu complètement euh bizarre il y en a qui me disent il y en a qui me disent qu'il y a aucun intérêt qu'il y a un camion dans la forêt complètement à se retrouver embourbé on peut pas avoir on a pas tous les mêmes goûts à aimer un jeu moi j'aime bien il y en a qui aiment pas on a tous ces jeux différents voilà ça c'est un complément de rollercoaster et des sims 3 qu'on a fini et oui parce que ça y est les épisodes sont terminés qui a été un peu sur le rollercoaster qui était pas trop mal hein faut le reconnaître mais les sims 3 voilà que le bonhomme nous a complètement on a fait que que n'importe quoi avec lui il a jamais eu une femme il a jamais rien eu il s'est retrouvé je pense que ça a été le gameplay le pire que j'ai pu faire voilà donc en espérant qu'avec les sims 4 ça sera totalement différent j'ai encore vu quelques vidéos présentations qui sont très très belles et c'est un jeu qui va être vraiment super joli et agréable à jouer voilà il a un gameplay de ouf et ça j'aime beaucoup mais vous verrez de toute façon je ferai un let's play par contre ça je dis un let's play dessus alors ça ça va ça coule de source et c'est automatique donc là on va prendre cette route et on va essayer de essayer de traverser la rivière bien sûr si on le peut sans rester en bordée voilà ce qu'il n'a pas de gagner en sachant en sachant que c'est même contre la rivière si on a de l'eau jusqu'à par dessus à un certain niveau je sais que l'eau peut devenir plus dangereuse et ne provoquer des dégâts sur les dégâts donc déjà pendant le moment on s'en plaint pas nous avons 0% sur 600 le gasoil on est bon donc ça va on peut encore faire en espérant qu'on trouve une station sur la route vous allez voir la map nous réserve pas mal de surprises et pas mal de petits trucs voilà voilà ça va être là fantastique on va traverser ouais si je prends par là les amis je ne sais pas pourquoi mais je sens qu'on va rester en bordée bon je pense de toute façon les amis je vais traverser la rivière on va avancer un petit peu puis on se laissera là tout de suite après pour cet épisode c'est surtout pour vous montrer ce qui ce qui va arriver maintenant ce qu'il y a sur la chaîne un petit peu en jeu voilà donc si on peut déjà remonter ça serait déjà pas mal je pense que ça sera tout bon on va prendre par la droite je ne sais pas parce que si je ne prends pas à gauche je prends un petit chemin complètement dobé donc non et là-bas je vois un chemin un peu plus sûr qui me dit passe par là tu te sentiras que tu seras moins dans la kata euh ouais c'était Vidi je me suis pris un arbre donc c'est parfait euh utilisation du try non faux espoir comme d'hab ce jeu des fois me fait péter les poules moi c'est un jeu c'est vrai que je 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 recommande pas aux rageux parce que franchement moi il m'a provoqué des fois ma rage à mon extrême faut reconnaître qu'il est euh des fois on se dit mais vous ne vous comprenez pas on était bien partis et puis arrivé à la ligne d'arrivée vous êtes endombé vous ne pouvez plus faire marcher vous perdez votre chargement vous perdez tout vous vous êtes cassé la tête pour rien et ça fout les boules total donc voilà donc on va monter de cette route et puis on se laissera là bon ceci hop 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 on va monter ça allez 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 pourquoi je vais désactiver ça parce que nous consommons largement plus de carburant avec tout activé et là il va pas monter donc si je mets ça avec le change différentiel est-ce qu'il monte ? non il nous montra pas ok si je mets toutes les roues est-ce qu'il va monter ? non il va rester embourbé il va rester embourbé j'y sens pas bon il reste embourbé non c'est pas possible on me rend dingue ce truc là vous voyez on a même pas fait 500 mètres on est déjà embourbé c'est pas vrai c'est complètement dingue c'est complètement dingue allez 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 regardez moi les cratirs qu'on fait quand même c'est énorme c'est énorme c'est énorme il crache crache un petit montant allez monte le russe allez monte le russe voilà ah non oh yoti en haut c'est parfait voilà on va aller se passer dans un coin tranquille on passe largement des fois c'est souvent les petites roues comme ça qui sont les plus traites et on pense pouvoir monter en fait pas du tout qu'est ce qui nous coince je sais pas par contre je suis un peu embêté par savoir qu'est ce qui se passe on était sur la bonne lancée il y a un truc qui me gêne qui m'empêche de monter d'accord en fait on a un fond une sorte de boss un peu chévi on va essayer d'utiliser cette treuil voilà regardez on a un point pour le treuil donc on va pouvoir utiliser hop hop un petit coup de f on va enlever le frein à main et on va essayer de blader en montant allez 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 monte 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 regardez moi l'arbre comme il bouge de planche regardez moi l'arbre comme il va se progresser ah non même pas il l'a pas fait c'est parfait c'est bon monte 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 non 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 il va pas redescendre il va pas toutes ces troncs qu'est-ce que galère non c'est pas possible vous y croyez quand même j'étais bien parti ok il bouge il bouge il bouge il bouge c'est parfait on va pas rester coincé oui c'est ça allez comme ça oui comme ça comme ça comme ça comme ça tir c'est parfait mais là je pense qu'on va rester coincé je le sens trop vu le trou qu'il est en train de me faire il est en train de creuser je sens le le chemin complètement pourri et on va se couper dans la merde allez parce que ce sera pas prêt on n'a pas arrivé au de la côte là c'est bon c'est bon c'est parfait attention à son maximum qu'on commence tout juste voilà c'est parfait bon bah en tout cas les amis je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode ce qui sera déjà pas mal qui fera à peu près 25 minutes d'épisode en tout cas j'espère que ça vous aura fait plaisir de voir ce tout nouveau jeu qui arrive sur ma chaîne et que n'hésitez pas surtout à me laisser vos commentaires et à me dire ce que vous en pensez voilà tout simplement bon je vous laisse et je vous dis à la prochaine 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 je vous dis à la prochaine